On va essayer de regarder un peu les options thérapeutiques. Là je ne me place pas en traitement empirique, je me place en traitement d'une infection qui est dite à un BLSE et voir un peu ce qu'on peut faire dans le milieu de la réanimation. Je ne vais pas parler de l'infection urinaire de ville, je ne vais parler que du malade à nous. Voilà mes conflits d'intérêt. Pourquoi c'est important ? Est-ce qu'il faut toujours utiliser les carbapénés, mais est-ce qu'on a des alternatives dans les infections prouvées ? Est-il possible d'épargner ou pas ? Et quand ? La désescalade, c'est possible ou pas ? Et la durée d'antibiotiques, voilà les 5 points qu'on va aborder ensemble. Tout d'abord, quand on traite mal ce type d'infection, c'est une lapalissade, mais il vaut mieux quand même recevoir un traitement approprié, à pas de traitement approprié, dans une infection grave. Il y a d'autant plus de traitements inappropriés qu'on tombe sur des bactéries résistantes, et en particulier c'est le cas pour les BLSE. Le papier de François Barbier, qui est online depuis ce matin, montre un certain nombre de choses sur le poids de la colonisation ou de l'infection à BLSE, où il y avait 16% d'infections acquis chez les malades colonisés, pour répondre à Jean-Pierre. Et ce papier montre plusieurs choses. D'une part, que la colonisation sans infection, c'est certes pas un facteur de mortalité, mais ça augmente considérablement la durée de séjour des malades, probablement parce qu'ils sont plus difficiles à passer ailleurs qu'en réanimation, et que l'infection est plutôt associée à un sur-risque de mortalité dans cette étude. Ce qui est intéressant aussi à noter dans cette étude, et ce qui est tout à fait majeur pour nous, c'est que les malades colonisés, en comparant les malades colonisés avec les malades non colonisés, reçoivent plus que 5 fois plus de carbapenem, même s'ils n'ont jamais eu d'infection à BLSE. Et donc on a un risque de surconsommation des penem, qui est tout à fait important, même quand on a uniquement de la colonisation sans infection. Autre chose, quand on met un penem, on sait qu'en particulier sur Pseudomonas erginosa, dès le premier jour, on multiplie par 2 ou 3 le risque d'avoir une souche penem R dans le microbiote intestinal, et c'est surtout Pseudomonas erginosa. Et vous voyez l'augmentation du risque de souche penem R, ça veut dire que si on a fait une bêtise, on la paye, tout de suite, cash, et définitivement. Ce n'était pas forcément une bêtise d'ailleurs. Et puis, quand on regarde Pseudomonas erginosa, la conséquence de la surutilisation de penem, c'est aussi l'augmentation de l'incidence des Pseudomonas résistants à l'imipenem. Et puis, après, on voit apparaître des émergences d'autres bactéries qui sont productrices de carvapenemase et qui résistent au carvapenem. Et donc, on se met à utiliser d'autres molécules, type tigécycline ou colistine. Et puis, un panko, bingo, on met de la colistine. Et puis, on voit apparaître des résistances à plus de 30% de résistances, c'est clepsiel à la colistine, dans certains pays, alors des certains pays qui sont pointés habituellement, comme la Grèce, l'Italie, mais aussi des pays qui sont plus proches de nous et on voit apparaître un certain nombre de choses. Et enfin, tout d'un coup, apparaissent des plasmides de résistance à la colistine qui sont transférables et qui commencent à poser des problèmes. Donc, notre magique coli, fort certain malade, ça n'a plus l'air de durer. Et donc, arrêter les escalades, ça serait franchement le message. Alors, bien sûr, il faut qu'on traite les malades, mais il faudrait aussi qu'on se calme. Donc, on utilise beaucoup, il y a une émergence de résistance, on escalade, nous, plus qu'on désescalade. Bien sûr, la résistance est associée à un mauvais traitement. Et donc, on veut un traitement efficace tout de suite, avec le moins de conséquences possibles, le beurre et l'argent du beurre. Carbapenem ou alternative dans les infections prouvées à BLSE. Alors, tout d'abord, la BLSE, c'est une enzyme qui hydrolyse les métalactanines. Et vous avez des BLSE très différentes de l'une de l'autre. Ici, vous avez une BLSE, vous voyez qu'il n'y a quasiment rien qui marche. L'imipenem, l'ertapenem ici, un petit diamètre à la tasosiline. Vous voyez le bouchon de champagne ici, qui nous montre la synergie entre amoxiclabulanique et le cfépime ici. Et puis, vous avez d'autres BLSE qui sont sensibles à plein de trucs, qui restent sensibles à beaucoup de choses. Alors, malheureusement, ces bêtes-là, on n'en voit pas souvent. Et probablement qu'il faut utiliser les CMI et les diamètres pour essayer de traiter au mieux en épargnant les pénèbres. Il faut vous mettre dans la tête ces breakpoints. Je suis désolé, il y en a beaucoup. Alors, ça, c'est les Français, ça, c'est les Européens, ça, c'est les Américains. Vous voyez qu'en plus, ils ne sont pas tous pareils. On va dire qu'on est en France. Vous voyez que les breakpoints pour la tasosiline sont données inférieures ou égales à 8. Pour l'amoxiciline, inférieures ou égales à 4. Vous voyez que pour la plupart, les céphalosporines et l'astréoname, c'est 1. Les céphoxitines, c'est 8. Voilà pour les breakpoints, on les reverra. Si on regarde un petit peu la sensibilité, le pourcentage de sensibilité, c'est pour un colis BLSE, hôpital entier, vous voyez qu'il y a un certain nombre de molécules qui pourraient être intéressantes comme alternatives au PNM. Ici, dans les bétalactamines, vous avez la thémocyline, on en reparlera tout à l'heure, la tasosiline, on va en parler aussi. Là, c'est phoxydié. Et puis, la bithérapie avec les aminosides, on va en parler un petit peu aussi. Vous voyez que c'est quand même très souvent encore sensible. Et puis, la tigée ou la phospho. Bien sûr, il n'y avait pas les nouvelles molécules à ce moment-là, mais j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Un problème avec ces molécules, c'est ce qu'on appelle l'effet inoculum. Quand vous avez un très gros inoculum et que vous regardez la CMI sur un très fort inoculum, est-ce que la CMI est pareille quand on prend un très fort inoculum ou un faible inoculum ? Et on s'aperçoit que pour ces molécules, c'est bien sûr des concepts in vitro, donc c'est très difficile à généraliser, mais vous imaginez que dans une pneumonie acquise aux ventilations mécaniques, vous êtes à 10-12. Et bien, sur certaines molécules, vous voyez une augmentation de CMI avec les inoculums élevés qui sont très importantes. Et c'est aussi vrai pour les PNM, mais on a plus de marge. Quand même. Et donc, ça, c'est un problème pour les débuts de traitement et démarrer avec autre chose qu'un PNM, ce n'est pas très facile. Alors, quand on regarde les magiques méta-analyses de Mathieu Falagas, qui reprend toutes les séries carbapénem versus autre chose, on s'aperçoit, sans regarder les chiffres, vous voyez qu'il y a des RR qui sont tous inférieurs à 1. Il n'y a pas une seule étude qui vous montre que les PNM font moins bien que leur alternative. Ce qui tente à montrer que quand même, ça serait peut-être plutôt mieux de faire un PNM en première intention. Alors, quoi dire de l'atazo et quoi dire de l'amoxie clavulanate ? Il y a cette étude qui est très célèbre de Jésus-Rodriguez Bagnot, qui est une étude rétrospective de cohorte, qui a regardé les souches qui étaient sensibles à l'atazosiline et qui a regardé les malades qui ont été traités de façon empirique ou de façon définitive avec soit une association bétalactamine, bétalactamase inhibiteur, soit carbapénem. Et ils ont regardé un petit peu, ça a changé la mortalité d'avoir un traitement empirique ou un traitement définitif par bétalactamine, bétalactamase inhibiteur. Et vous voyez que la réponse est non. On n'a pas l'air de faire du mal aux malades, à condition que la souche soit sensible en utilisant ce type de molécules dans des bactéries amies, un colibacile, BLSE, sensibles. Maintenant, quand on regarde de plus près les souches, et en particulier sur les CMI un peu limites, je vous rappelle que le breakpoint est à 8 pour la TASO. Vous voyez que, alors que jusqu'à 2, il n'y a pas trop de soucis, on est en succès, à partir de 2, 4, 8, on commence à avoir des échecs et amoxiclave séparé. Donc peut-être que le breakpoint donné par les laboratoires est à regarder avec une certaine prudence pour les malades de réanimation. Moi, personnellement, je n'aime pas trop utiliser cette molécule quand les CMI sont supérieurs à 2. D'autres exemples dans la littérature donnent la même chose. Et ici, on regarde les CMI basses inférieures à 2 versus des CMI intermédiaires 4, 8 ou des CMI élevés en fonction de la source. Et vous voyez que là, on voit quelque chose d'intéressant, c'est que pour les urines, il n'y a pas de problème. La CMI n'est pas tellement un souci, on arrive à y arriver avec la tasosiline sans trop de difficultés. Par contre, quand on est dans d'autres sites, probablement parce que la diffusion est beaucoup moins bonne, là, on a beaucoup plus de mal. Alors, le corollaire à cette étude, c'est 3 points qui sont tout à fait importants. Moins de 50% des colis BALSE ont une CMI inférieure ou égale à 2. La CMI n'est probablement pas très importante si vous tapez sur les urines ou sur de la piel en néphrite. Mais si un traitement, et après, c'est plutôt moins bien, et en plus, même si on rééquilibre en remettant des PNM en deuxième intention, on a quand même une certaine mortalité. Donc, si vous avez commencé par de la tasosiline, vous êtes trompé sur la CMI et que vous mettez des PNM après, on a l'impression de voir quelques échecs, même si c'est mis en deuxième intention. Ce qui est un autre argument pour commencer par les PNM, en tout cas pour ces molécules. Et on trouve la même chose dans cette étude récente qui a comparé aussi des BLSE, traitées soit par carbapénem, soit par d'autres molécules que les carbapénem, où là, on ne voit pas d'échecs microbiologiques ou cliniques quand c'est bien ajusté. Ici, même pour les cas compliqués. Enfin, cette dernière étude, et dans le titre, on voit bien qu'il y a le résultat, plutôt en faveur de l'utilisation des carbapénem en cas de bactéries émises à BLSE. Là, vous voyez, ils ont pris aussi toutes les BLSE qui étaient sensibles ou dites sensibles selon les recommandations américaines, donc inférieures ou égales à 8. Et ils ont regardé quel type d'antibiotiques a été mis. Ils ont comparé ceux qui ont eu empiriquement de la pipitazo versus un carbapénem. Et ensuite, tous les malades ont reçu des carbapénem. Et quand on regarde la courbe de mortalité dans cette étude, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de morts dans le groupe non carbapénem versus le groupe carbapénem. Vous voyez ici les deux courbes de survie et après, ajustement, ça sort significatif. Il y a un certain nombre de biais et de problèmes dans cette étude. Il y a très peu d'affections urinaires, donc probablement, on majeure le risque de se planter en mettant autre chose que des carbapénem. Il y a pas mal de bactéries émises. Il y a très peu de souches qui sont très sensibles. Vous voyez que la CMI à la pipe TAS est à 2 que dans 1% des souches. Donc voilà le problème pour la pipératazosiline. Quand on regarde les souches de Bichat, ici, merci à Laurence de m'avoir fait cette sortie électronique, on a regardé toutes les souches pour lesquelles il y avait une BLSE qui avait été testée en CMI à la tazosiline. Donc on a testé que les malades qui avaient un diamètre, pas toutes les souches. Et quand on regarde les malades qui ont un diamètre, pour être à 2, vous voyez que c'est 2 tiers des colis. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc un élément à prendre en compte, c'est l'existence d'un coli bacille par rapport à d'autres bactéries. Et par contre, sur Klebsiel ou sur les autres entérobactéries à BLSE, eh bien vous voyez que la chance d'avoir une CMI inférieure ou égale à 2 à un pipe TAS, eh bien est assez basse. Donc pour moi, en traitement initial, il n'y a pas tellement de pari sur le traitement, en particulier chez les malades graves, en particulier chez les malades choqués, chez les malades neutropéniques, pour lesquels l'effet post-antibiotique est probablement diminué. C'est probablement pas vrai pour les urines, probablement pas vrai sur le péritoine, où 1, on a soit la diffusion de l'antibiotique très bonne, soit l'évacuation de la source comme élément majeur du traitement antibiotique. Alors bien entendu, on aimerait avoir un magique test. Le problème des BLSE, c'est qu'elles sont terriblement nombreuses, et qu'il est très difficile d'avoir un test qui teste tout, et il n'est pas toujours possible de corréler l'existence de l'expression d'une BLSE avec un certain niveau de sensibilité ou de résistance, et pour l'instant, on ne sait pas faire. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour épargner les pénèmes ? Première chose à faire, oui, mais vous mettez une bithérapie. Alors je vous rappelle que quand même, on est à 80% de sensibilité des aminosides et de l'amyclin en particulier sur les BLSE. Effectivement, quand on regarde sur plus de 5000 malades qui ont eu une bactérie émise, l'intérêt de faire une bithérapie avec un aminoside, vous voyez que le succès est largement augmenté par la combinaison, en particulier pour les souches les plus résistantes. Et ici, je vous ai mis en rouge les BLSE, où on voit quand même une amélioration du succès avec l'association avec un aminoside. Donc si vous êtes courageux et que vous pensez que c'est un colibacile, et que vous avez mis beaucoup d'amyclins, pourquoi pas ? C'est une possibilité. Faites attention quand même, dans ces cas-là, à optimiser l'utilisation de la piperaciline tasobactam en mettant des doses extrêmement élevées. Vous voyez ici ce papier de l'équipe de Gant, où vous voyez qu'ils font 4 grammes en 30 minutes, puis 4 grammes x 4 en perfusion prolongée. Et là, on obtient des posologies et des taux qui sont tout à fait corrects et sympathiques. Cependant, en fonction des malades, il y a une très grosse variabilité interindividuelle, et il y a une très grosse variabilité d'un jour sur l'autre sur les résiduels. Donc quand même un risque à utiliser ça. Et bien entendu, si vous utilisez les aminosides, maintenant, il est clair qu'il faut utiliser des posologies élevées. Ici, avec 25 mg kg en dose, vous obtenez un pic qui est correct, mais pas pour tous les malades. Vous voyez qu'on échappe encore sur 25% des malades à un pic sur CMI supérieur à 10, et donc un pic supérieur à 60, ce qui doit être l'objectif à l'heure actuelle. Et en particulier chez les malades les plus graves, les malades qui ont pris le plus de poids, et bien on a le plus de mal à obtenir des pics suffisants. Donc les alternatives sont incertaines, mais il y en a quand même un certain nombre. On a parlé un tout petit peu des céfamicines tout à l'heure. Les céfamicines résistent mieux aux BLSE. Et malheureusement, quand on regarde les données, c'était tout à fait intéressant au début, et puis à cause de l'effet inoculum, probablement à cause des problèmes pharmacocinétiques d'autre part, il y a quand même un certain nombre de descriptions d'échecs qui ont été publiées. La phosphomycine, c'est clairement un antibiotique qui diffuse extrêmement bien. Il y a énormément d'augmentation de résistance, donc en première intention, c'est extrêmement dangereux. C'est intéressant pour certains foyers particuliers. En Grèce, ils commencent à utiliser des doses faramineuses, 18, 24, voire 32 grammes, avec des risques de toxicité tout à fait importantes dans ce domaine. Mais probablement pour les BLSE, ce n'est pas quelque chose à garder en tête, sauf ce cas très très particulier. Avec la TG-Cycline, on avait eu aussi peut-être un intérêt, puis très vite avec l'utilisation de cette molécule, on a vu émerger en particulier chez Clebsiel, des augmentations de CMI et des résistances, des échecs cliniques. Probablement, il faut doubler la dose, et ce n'est probablement pas à recommander en première intention. Le Bactrim, il y a de moins en moins de souches qui sont sensibles, et on voit apparaître un certain nombre de combinaisons qui sont tout à fait intéressantes. Cephopérazone, sulbactam, d'une part, ceftazidime, avibactam, et puis ceftolozane, tazobactam, qui sont trois combinaisons d'antibiotiques de céphalosporine de troisième génération, avec un inhibiteur, qui peuvent avoir une activité sur les BLSE. Le recul sur les infections sévères est relativement faible, et donc il faut voir un petit peu ce que ça donne. D'autres ont aussi essayé, sur certains cas particuliers, une association céphoxytine, phosphomycine, qui pourrait aussi être intéressante, et puis on a parlé de bétalactamine aminoside tout à l'heure. Pour nous, les autres molécules qui se donnent Péros ne sont pas des choses qu'on peut utiliser, et c'est clair. Je voulais faire un petit focus sur la thémocidine, qui est quand même peut-être l'agent pour lequel on a le plus d'espoir, mais finalement ça n'a pas l'air d'être si évident que ça. Vous savez que c'est un dérivé de la ticarcyline, d'une molécule un peu orpheline, qui était beaucoup promue pour essayer de limiter un peu l'utilisation des pénèmes. Elle a un intérêt, c'est que d'être pas trop active sur les anaerobies, et donc de préserver peut-être un peu la flore de barrière. Elle est très active sur Burcordelia sepatia, ce qui est une petite niche de spectre qui est tout à fait intéressante, et elle est active sur certaines BLSE, sur les amcées. Au début, elle était très efficace, et donc on a un problème avec une liaison aux protéines plasmatiques qui est très importante, et donc la fraction libre n'est peut-être pas tout à fait importante. Elle est éliminée en forme rénale, sous forme inchangée, et elle reste indiquée, et cette molécule ancienne était indiquée sur infection urinaire, respiratoire et bactérienne. Quand on regarde les taux obtenus, on considère que le breakpoint pour les infections systémiques est à 8, alors pour les infections urinaires, il est beaucoup plus haut. Il y a une forte liaison protéique, et donc elle est sensible à l'effet inoculum aussi, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On sait qu'il faut avoir 40% du temps de la fraction libre au-dessus de la CMI pour avoir une bactériostase sur les modèles animaux, et 80% pour avoir une bactériocidie sur une souche CTXM, donc le coli BLSE classique qu'on voit. Et ici, les doses habituelles de 2 g x 2, vous voyez qu'en continu, on y arrive bien, en discontinu, on y arrive, mais un peu moins bien quand même. Il y a une étude récente de l'équipe de Belgique qui a regardé des doses plus élevées chez les malades sévères, et là, avec 6 g, on arrive à obtenir des taux qui sont assez intéressants par rapport à une ligne ici à 16. Vous voyez qu'on peut obtenir des taux qui sont 100% au-dessus de la CMI de la par fraction libre de la molécule pour les malades standards, et il y avait quelques malades où ils faisaient de l'EER continu, où ils ont utilisé un bolus de 750 avec 750 en continu. Malheureusement, au niveau des données cliniques, on a quand même très très peu de choses. On a quelques malades historiques traités avec cette molécule, avec certains succès, mais vous voyez que pour des malades relativement sévères, on a vraiment très très peu de recul. Probablement, sur les infections urinaires, on n'a pas trop de doutes. Sur les forts inoculums, on a quand même un risque, et on commence à voir des augmentations de CMI et des émergences de résistance. Donc malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser ce type de molécule en première intention chez les malades qui ont une infection prouvée à BLSE. Alors, est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit désescalader ? Alors, d'abord, ce n'est pas tellement fait. Quand on regarde les études qui ont gardé un peu si la désescalade était faite, c'est moins un tiers des malades de réanimation où on fait une désescalade. Il faut probablement, si on veut désescalader, être sûr qu'on a fait bien correctement le départ, c'est-à-dire qu'on a dosé correctement les malades, probablement avec une bithérapie, que le traitement était adéquat en termes de pharmacocinétique et de pharmacodynamie. On a donc mesuré la CMI de la molécule utilisée avant de faire n'importe quoi. Faire attention à l'hyperfiltration glomérulaire. Vous savez qu'un certain nombre de malades, si vous regardez leur clairance de la créatinine dans les deux ou trois premiers jours, vous êtes à 200, 250 mètres minutes. Et donc, très clairement, vous avez un problème de sous-dosage avec des résiduels indosables sur un certain nombre de molécules malgré les concentrations faramineuses. Donc, faire attention quand même et donc essayer d'optimiser. Est-ce que l'RTAPNM peut être une solution ? Probablement pour des CMI inférieurs ou égales à 0,25 et en utilisant des fortes doses. Probablement la tasoscyline sur des CMI inférieurs ou égales à 2, comme je vous l'ai montré, en optimisant la pharmacocinétique. Thémoscyline, on en a parlé assez longuement. Le Cepepim, c'est un peu anecdotique. Quand on est à 1, ce qui est assez rare, on peut éventuellement utiliser cette molécule. Certains se sont essayés avec des CMI à 2 et 4. Il y a un papier tout récent qui est paru, une étude rétrospective qui montre plus d'échecs avec le Cepepim qu'avec les PNM. Les Cephamicine, dans certains cas, avec les problèmes pharmacocinétiques qu'on a soulevés et les Cephalosporine de 3e génération sur certaines bêtes de course qui sont encore très sensibles. Pourquoi pas ? Mais c'est relativement rare. La durée de traitement est généralement plus longue que pour les bactéries sensibles dans Eurobact, qui est l'étude européenne. Probablement, un traitement court est possible si le traitement était immédiatement adéquat en cas de réponse clinique correcte, d'évacuation de la source, et c'est absolument majeur dans le traitement des infections à germes résistants et probablement pour les infections urinaires et les péritonites. Je vous remercie.